Ok, mais ça a marché du premier coup. Ah c'est beau quand même. Des fois je me... Non, potez la gueule monstre des routes. Ah putain j'avais pas vu, j'ai pu te pêler, je suis trop con. On n'arrête pas de viser le poison. Il faut bien s'entraîner la magie pour la faire progresser. C'est peut-être toujours en posé mais là. On en avait fait pour juste une pour euh... ... ... ... Est-ce qu'on prend quand même chez Archer quoi ? Ouais sauf qu'elle est toujours empoisonnée. Ah la voilà ! Magique ce jeu. On va aller choper l'or mais d'abord on va les défoncer. Donc on est toujours à la recherche de Finau. Ah mais ils sont nombreux. Ok. 53, est-ce qu'il va faire 53 de dégâts ? Et tu vois, du coup j'ai fait jamboye. Moins 5. Ah même pas il a blagué. On va toujours réguler histoire de faire croire le seul truc. J'espère qu'elle ne va pas se faire empoisonner sous ce que je veux. Bon elle est morte ça c'est vrai. Nickel ! Ah voilà ! Ah bah nickel elle prend un niveau c'est bon ça. Quoi un coup tu continue l'augmenter en magie là. Pour l'instant ouais. On a quand même un niveau de magie très faible. Et l'équipement que je lui ai racheté ça lui a fait du bien. C'est quoi ces poulets ? Boyaux sur la carte là. Merde ! Ça ça va être la merde là. Je l'avais dit la dernière fois j'arrête d'essayer d'esquiver les combos ça sert à rien tu peux pas les esquiver. Là j'espère juste que je réussis à niquer son coup là. Ah bah niquer quoi. Le dé, tiens c'est lui. Hop. Oh putain le changement d'arc, le changement de tout ça lui a fait vraiment trop bien. Il s'est passé de statue de grosse merde, je serre à quelque chose. Trop rapide là. 9 PV c'est bon ça va le fumer. Je pensais qu'elle a réussi à le frapper avant là. Oh bah c'est pas grave. Combat tranquille. Et du coup le petit anémomètre maison de finale voilà pk meuf. Ah du coup le petit anémomètre maison de finale voilà pk meuf. C'est la maison de Fifi. Les fameuses tortues, les fameuses tortues dromadères. Alors c'est la maison de Finas ça ? Une belle maison vraiment. Je me demande si elle la construit seule. Super, je parie que c'est Finas qui a fait ses meubles elle-même, j'aimerais qu'elle le fasse visiter sa maison. Comment niquer un antidote pour rien, c'est génial. Je vais utiliser toujours les mêmes armes, ça va ? Je vais utiliser toujours les mêmes armes, donc montrer que les paramètres de ses armes et les autres armes ne s'amélioreront pas, il faut s'en déconner. Et bien oui, ça va bien, écoute, je te remercie. On est bien bouché sur Paris, mais sinon... Oh bah elle est pas là ! ... ... ... ... ... Deux secondes là. Alors bouge pas d'arrière-mère, je fais une micro-pause. Je fais une micro-pause. A de suite. ... 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 D'abord, laisse ma fiancée tranquille. Ça va être bon, ça. Je ne te l'ai jamais dit, Paco, mais je suis sûr que tu trouveras l'âme sœur et que vous serez très heureux. Ça va finir en baston. Quel dommage, cher Fina, que tu épouses tes cervelets. Vous savez quoi ? Je vais vous aider. Ce n'est pas pour rien que j'amène ma garde du corps. Maître Chang, venez voir par ici. C'est une voiture qui est partie avec Fina. Il faut aller la chercher et tout le bordel. Justin, tu aurais pris connaissance ? Est-ce que ce Chang m'a battu ? Chang, Su et Fina. Ils l'ont emmené avec eux. Ils ont dit qu'un mariage serait célébré. Justin, que devons-nous faire ? Le jeu qui ne joue pas sur les clichés déjà. Il faut qu'il s'appelle Changu. On croise un Renaud, il va s'appeler Mavadou, c'est sûr. Je sais, Su. Nous allons sauver Fina. Je ne laisserai pas Paco l'épouser de force. Précisément, c'est ce que je pensais. Allons-y, tous à New Farm. Ouais ! Je pense que ça ne sert à rien, mais quand même. Allez, go New Farm, c'est parti, on kiki. Euh, c'est la ville, évidemment. On sera hier. Alors, ville de New Farm. Maintenant, il faut trouver chez vous. Ah bah tiens. Nickel. Ah, encore une magnifique journée, un bonjour aussi. Hopi, hop, je suis si heureux. Ah, mais c'est toi Paco, toi qui viens de me jouer ce tour. Je trouve vraiment que je ressemble à Paco. C'est génial, je suis si content. Je ne suis pas le président, mais j'admire tellement que j'essaie de m'habiller et de faire comme lui. Cinglé. Oui, oui, c'est sûr qu'à l'époque, tu n'avais pas tous ces... J'ai entendu dire que monsieur Paco épouse une fille nommée Fina. Une honte. En fait, je voulais épouser monsieur Paco pour être la femme du président du club. J'épouserais même un an. D'accord, super. C'est bon ça. C'est le don Cornéo de la grandeur en fait. Euh, non, je ne sais pas. Merde, c'est que je devais devoir aller pour trouver ce mec-là. Ah, café-terre de Paco. Euh... Il a une poupée Fina, je n'imagine même pas ce qu'il a pu faire avec. Je pourrais être venu voir le spectacle. Vous savez, je ne vois pas grand-chose d'ici. Rapprochez-vous donc de la scène. Désolé, écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ce genre de truc. Peut-être à la prochaine fois. Ah, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? On va se nous faire sortir. Eh, vous connaissez la nouvelle, Fina va se marier avec le président Paco. C'est un peu surprenant, mais Fina a l'air d'accord. C'est l'ébon, cet événement. Écoute, c'est ça, et nous devons sauver Fina. On est là. C'est pas une église ou un truc comme ça, non ? Ah, maintenant, on peut se reposer. Toutes ces histoires de mariage m'avaient rendu plutôt merdeux, ça. Bon, alors, attends. Attends. Ah, attends, c'est quoi, ça ? Hôtel des aventuriers, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. On va aller au port. C'est pas plus simple, là. On va aller voir au port, déjà, ce que ça donne. Oh, on a une nouvelle perle. Hum. Ah, bah, en fait, vous trouvez-vous, Nupin ? Vous avez-vous été au café-théâtre ? Mais je trouve que le lieu le plus excitant de la vie, le club des aventuriers. Ah, c'est vrai, c'est dommage, parce que tu vois, ça n'évolue pas, les dialogues avec l'histoire, sur certains points. Du coup, ça... Non, j'étais trop vite. Bureau de renseignement du club. Ah, bah, tiens. Ce sont des objets d'édition limitée. Celle-ci, quand il est mort, le mariage de Paco et Fina, prenez des cartes postales. Mon dieu, regarde, en voie Fina et Paco s'embrasser, je ne peux pas le croire. Quitte pas, Justin, ce n'est qu'un dessin, pas une photo. C'est dommage que tu auras des trucs où les dialogues vont évoluer, et puis d'autres, non. Ah si, vous adressez au club des aventuriers. Il offre une large gamme d'aventures, pas toutes dangereuses. Mais s'il n'y a pas de danger, je n'appelle pas ça de l'aventure. Sûr, Justin, pourquoi ne pas passer au club des aventuriers ? Oui, tout à fait, t'as raison de rien, merci pour ça. J'ai appris que Paco va se marier, cela ne me concerne pas, mais si elle ne se passe bien, je vais pouvoir dormir tout mon sou. Un heureux événement, vraiment. Évidemment, il ne voit pas bien les bonheurs que ça représente, Justin. Car l'autre, il a chopé sa go. Alors, attends. Oh Dieu, bien sûr. Excusez-moi monsieur, pourquoi il vous délouit sur ce tonneau ? C'est évident, je m'élève pour dire la bonne parole. Discours pour de l'odeur. Oh, je n'arrête pas de baisser, c'est affreux. Bon, alors, donc c'est dans la ville. Eh, il faut qu'on check bien les maisons, à mon avis. Un truc sur lequel je suis allé trop vite. On a parlé aux gens aussi. Quoi, finalement, à se marier avec ce type ? Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment continuer à les fifres ? Je ne devrais pas t'en faire autant. New Parm est une petite si jolie ville. Je pense que nous aurions raison de quitter l'armée pour venir vivre ici. Vous êtes des anciens soldats ? Je veux être un aventurier. Oh, un aventurier. Donc, il faut que tu saches te battre. Je peux répondre à tes questions. Tu veux améliorer ta force physique, je vois. Bien sûr, tu peux y arriver en gagnant des points d'expérience. Je crois savoir que les meilleures formules magiques sont celles de l'eau. Je n'y connais pas grand-chose en formules magiques. Pourquoi j'ai appuyé sur la croix ? C'est pas ça que je voulais faire. Tu vas prendre la magie. Il faut te procurer un œuf de mana. Tu vas prendre plein de formules magiques. Il faut savoir que le prêtre a laissé un œuf de mana dans les sous-sols du temple et qu'il l'a oublié. Ah, attends, on va lui reparler parce qu'en plus, il donne... Mais c'est une blague ? Je vais trop vite à chaque fois. Hop, hop. Ah là. Je serre qu'on dure plus fort. Bon, l'ingrédient le plus important c'est la discipline. Entraîne-toi à répéter certaines formules magiques pour certains types d'attaques et tu t'amélioreras. Tu deviendras si plus fort. Tu peux également augmenter ta force en utilisant des armes et des objets. Et c'est ton habileté qui compte le plus. C'est comme pour l'école. Il faut répéter tes leçons. Ok, bon. Dans cette zone-là, on a lui... Bon, maintenant que le président jeune mari est de première classe, c'est impossible de trouver un coup mieux à s'assurer dans tout le pays. Les kidnappés finales les poussent de force. Aujourd'hui, rien ne va plus. Le club était censé être pour les aventuriers et pas les touristes. J'ai fait ce voyage depuis Parme juste pour ça. C'était fabuleux quand le père de Paco, Goss, était tant le président. Les aventures étaient géniales. Ah, mais attends, on n'est pas monté ici, non ? Pour son mariage, les finances de la ville sont florissantes. Et quand je lui ai proposé de construire un canal, Paco n'a pas voulu mettre un centime dans le projet. C'est en face, évidemment. Château 3, ça me va bien, Château 3. What ? Oh oui, il n'y a personne. Quoi, Paco, c'est vraiment quelqu'un ? Il l'a vraiment fait, après tout. Je ne pense pas qu'il soit encore vraiment quelqu'un. Mais vu le pouvoir qu'il a ici, il devait être très prudent. Pareil que Paco se marie, alors ? On dirait qu'il a finalement réussi à conquérir le cœur de Fina. Non, c'est faux. Il l'a forcé à l'épouser. Quoi, c'est vrai ? Mais nous devons l'empêcher. C'est très bizarre, pourquoi est-ce soudainement si mal au ventre ? Eh bien, peut-être que tu es une merde. C'est la musique, c'est la compagnie, quoi ? je m'inquiète au sujet de cette fille. Elle ne va pas bien si seulement elle allait aussi bien que... Quoi ? Je m'inquiète au sujet de cette fille. Elle ne va pas bien. Si seulement elle allait aussi bien que cette fille. Là-bas. Ah oui, d'accord. elle reçoit toujours une lettre de Parme quand le steamer passe. Mais cette fois, elle n'y en avait pas. Euh oui, ça va. J'ai juste fait 7 heures de voiture aujourd'hui grâce au bouchon, sinon ça va. Excusez-moi, j'ai toujours été d'une santé fragile. C'est bien d'avoir des invités. Vous savez quoi ? On vient de Parme. Vous avez fait tout le chemin de Parme. J'ai un correspondant à Parme. C'est François. Vous le connaissez ? Eh bien, non. Je ne connais pas François. Mais l'avantage des 7 heures de voiture, tu vois, vous voyez, c'est que j'ai croisé Jacqueline. Est-ce que c'est à cause de la fête de la musique ? C'est une bonne question. Si Phina se marie vraiment, j'imagine que Mystery voudra aussi se marier. Et ils sont où, bordel, les trucs là ? J'avoue que c'est vrai que ça fait c'est de la musique. président du club des aventuriers Society va épouser cette jolie fille. Vont-elles passer leur lune de miel ? Ce que j'aimerais les accompagner. Leur destination doit être fabuleuse. Tu plaisantes ? Phina va par un voyage de noces et par vivre une aventure avec moi. Bon. C'est la merde. Vous connaissez la nouvelle ? On dit que le président Paco du club des aventuriers va se marier. Et avec Phina encore. Naturellement, tout le monde s'élève à l'événement. On voit ses félicitations. Phina n'épousera jamais un type comme Paco. Bon, attends. C'est quoi ça ? Maison 5. C'est sûr que j'ai raté un truc dans le club des aventuriers. Je veux pas. Il ne pourrait en être autrement. Je vais te dire. Peut-être que les aventuriers en plus, non ? C'est le monde piété. Ils sont partis en bateau pour se marier en vrai. Ça peut être une idée de Paco. Est-ce pas faux ? Ah oui, c'est vrai. On lui a déjà parlé. Maison 7. On a fait tous les châteaux. Non mais... C'est une plaisanterie. Il faut que Phina se marie bientôt. Il a 4 ans de moins que moi et il se marie. Mais je ne savais pas que Phina s'intéressait à ce Paco. Paco Rebel. Alors, j'ai fait une excursion horrible découverte du serpent mythique. On a été attaqué par des mouches et un tortue-chameau m'a mordu. C'était horrible. Donc, une tortue-chameau. Si je ne partais en aventure, mes Phina m'apporteraient peu. Je serais dément. Et à mon retour, Phina tomberait éperdument amoureuse de moi. Mais qu'est-ce que je dis ? Quel drôle de lui bonhomme à errer comme ça et à parler tout seul. Il doit y avoir un passage secret. C'est pas possible. C'est délire ça quand même. J'ai fait tout le tour du truc. C'est pas comme si on avait... comme s'il y avait une carte qui faisait des milliards de kilomètres. Ouais. On a fait tout le tour. On est d'accord. Bon. Ou alors, ils sont à l'hôtel, les aventuriers. Essayez de la serrer dans une chambre, peut-être, Paco ? Ce serait pas impossible, ça. Qu'il est malin, ce Paco. Il y a la maison 3. Je suis rentré tout à l'heure. Je crois que je vais devoir aller faire le tour de l'hôtel parce que je vois... C'est la seule baraque qui est assez grande dans le coin. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la maison 4. Il n'y a pas de maison. Et après, ça a commencé à être limité. Après, tu te retrouves sur le port. Mais sur le port, par la capitainerie, tu n'as pas grand-chose. Alors, la fameuse flèche, ça ne fonctionne pas dans les villes, en fait. Voilà. Je pensais qu'il devait y avoir moyen de se faire de l'argent avec ces créatures partout en ville. Désolé, monsieur, mais je n'ai pas le temps maintenant. Je veux sauver Fina. Oh, c'est vrai ? Bon, vous devez y aller alors. On peut en parler plus tard. C'est bien, Norbien, mais si tu m'avais dit où elle était, les gens ici sont si joyeux et gays. Ils savent qu'il y aura un mariage. D'après ce que je vois, pourtant, il devrait être de mauvaise humeur. Il ne mange qu'épicé. Manger épicé rend colireux. Génial. Il était un peu maladroite. Alors, je dois rester ici. Je porterai son repas à un client. Et j'ai ressorti accidentellement de la soupe sur sa tête. J'ai essayé d'essuyer, mais il y en avait plein. Et les cheveux. Il y en avait plein les cheveux et ça coulait. Pardon. Bienvenue, il désirait une chambre ? Euh... Non. Bon. Je pensais que je connaîtrais mieux du part. si je portais des vêtements d'ici. Et ça a marché. Mon prochain défi est de m'habituer à la célèbre nourriture super épicée d'ici. C'est dur. Je ne peux vraiment pas manger si épicé. Ah putain. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou, là. Le prison. Épouse Fina, Fina, sa femme. Tous les deux des jeunes mariés de première classe. Un peut se trouver un coup plus mieux assorti en tout le pays. C'est la boutique. C'est pas rien dans la boutique, y'a rien. Ah oui, ça. Dites les enfants, vous êtes dans ce magasin, c'est que vous êtes des aventuriers. Savez-vous comment utiliser les oeufs de manas ? Bien sûr qu'on se fait morder. Et je sais tout ça, c'est comme de l'argent qu'il peut utiliser pour acheter des formules. Ah oui, on peut dire que ça comme ça, dans ce magasin, on peut les acheter. au fond, là-bas. Ton ton cul, Justin. Alors, bon. Où est cette saloperie de... de Paco ? Où est-ce que tu es, Paco ? On va le tour des barriques, du coup. Où est-ce que tu es, Paco ? Voilà. Frotte-t-il... Hein ? Frotte-t-il... Il te faut un éclatant ? Ah, en fait, ils ont mis un tiré, mais en fait, frotte-t-il te faut un éclatant. Cette année, la Miss New Palm devrait avoir les rayonneurs de santé. Mets ta lotion solaire tous les jours, il faut être vraiment très bronzée. N'oublie pas ta crème pour le visage. Regarde-moi ça. Voilà ce que j'appelle un beau bronzage. Ta peau doit être douce et brillante. C'est uniquement parce que le soleil du New Palm est aussi intense que tu peux avoir un aussi joli bronzage. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, en fait. J'ai envie de te dire qu'on s'en fout. Et qu'on n'arrive pas à trouver Paco. Ça, c'est pas cool. Lui, ça, c'est une réplique de Paco. Ça, c'est le monde piété. Maison 6. Ah, grand perd. Je vous ai encore jamais vu. Dites, jeune homme, votre enterrement n'a pas encore eu lieu. Ok. Non, enfin, excusez-moi, monsieur, mais je préfère ne pas parler de ça. Vous voyez, je suis un jeune en bonne santé, contrairement à vous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel gâchis de ne pas avoir son enterrement de son vivant. D'accord. Tout va bien dans l'équilibre de cette personne. Ils ont dit que c'était à New Palm qu'il fallait aller. Je suis en train de te retourner à New Palm, mais il n'y a pas une seule... Il n'y a pas une seule Paco. Cette maison-là, c'est ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ça. C'est quoi, ça ? Le théâtre ? Est-ce qu'au théâtre, il y a des choses à voir ? C'est vrai, ici, on parle à tout le monde. Et regarde, quelle belle fille. La plus belle fille de la Terre. Ah, putain, ça se trouve, c'est les deux déguisés, au moins. C'est une actrice de la capitale. Je pourrais la regarder toute la journée, sans me lasser. Mais il faut que je commande quelque chose pour rester ici. Si seulement j'avais de l'argent. Que faire ? Parfois un homme sans qu'il doit partir. Youpi, youpi. N'essaie pas de m'arrêter, ma fille. Ah, ben voilà ! Oh, putain, mais depuis tout à l'heure. Mais je le savais. Mais je suis vraiment un bléhéros. Fina ! Justine, tu es vraiment stupide, c'est du cinéma. Ah non, ah putain, je te... Double bléhéros. Double bléhéros. Ah, putain. Acteur principal représente Paco. Il n'a rien à voir avec le vrai Paco. Cet idiot de Paco. Le club des aventuriers n'aurait pas dû inviter une troupe de terre d'ici. Mais quel scornal, un vrai scornal. Enfin, un scandale, un kidnapping. Justin, cesse de regarder. Et va et défile là, vite. Ouais. Bah du coup, on se retrouve au point de départ. Ouais, des petites idées là, parce que je commence un peu à te... Un peu à peu près Paco, il est gentil, il ne va pas te mordre si tu ne l'embêtes pas. La tortue chameau. Bah non, là on ressort de la ville du coup. Ah, là, 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 là. Oui, ça, c'est la route. La maison de fidélité, on en revient, on s'en fout. Et le port, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que j'ai raté dans la ville pour ne pas déclencher leur mariage ? Ah, la boutique, on s'en fout. Ça, l'hôtel, on a fait. Donc, on s'en fout aussi. Ok, maintenant, ça, c'est encore le soldat. On s'en fout. Bon, d'accord. La maison. La maison 7, c'est celle qu'on a faite. Et fiston, tu veux jouer avec moi ? Ok, je relève le défi, d'accord. Ok, mais tu n'as qu'une seule chance, on joue à pierre, feuilles, ciseaux. Reviens quand tu seras prêt, je t'attends. On va dire qu'on l'est. Très bien, c'est ça, on commence. 1, 2, 3. Pierre casse le ciseau. Donc, tes ciseaux peuvent gagner mes pierres, évidemment. Je suis sûr qu'en fait, tu dois le connaître par cœur, mon avis. Je t'ai fait pierre, feuilles, ciseaux, feuilles. Ça. En fait, tu perds tout le temps. Peut-être pas. On ne le saura pas. Ce qui nous intéresse, c'est de sauver Fina. Fina, où es-tu ? Fina, bordel, où es-tu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Créé par Monsieur Tite. Très grand artiste natif de Newborn. Un truc de fou, ça, quand même. Si Fina épouse Paclo, il est clair que c'est parce qu'elle est heureuse d'avoir vos maris. Écoute, Fina ne veut pas se marier avec Paco. C'est vrai, c'est vrai. Justin, c'est ce qu'il dit. Il y a de mauvais docteurs. Leurs traitements sont peu fiables. Tout le monde les évite. Il n'y en a pas à Newborn. Mais plusieurs personnes ont eu affaire. On tue à faire. Il n'y en a pas à Newborn, mais plusieurs personnes ont eu affaire à ces charlatans. Dommage. Là, comment j'ai buggé pour lire ça, toi ? Comment j'ai buggé ? Alors, vous connaissez la nouvelle. On dit que le Présent Paco va se marier. Et avec Fina, encore. Maison 5, qu'est-ce qu'il y a ici ? Bien de bonjour, tout le monde. Je parie que vous êtes venu voir mon fils, l'aure tué, non ? Ok, vas-y. Hein ? Qui est-il, monsieur ? Excusez-moi, vous n'avez pas vu arriver. Je rêvais assez à mes aventures passées. Vous étiez un aventurier ? Raconte-nous une aventure. Dessine-moi un mouton. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi ce visage renforgné ? Souriez, nous célébrons le mariage aujourd'hui. La fête commence. Mangeons. Alors, du coup. Oui, faisons la fête. J'aimerais bien le joindre à vous, mais je veux d'abord sauver Fina. Maison 1. Pas faite Maison 1. Passion la fête, je crois. Oui, jeune homme, ça fait un bail. Je suis enfin revenu ici. Dis-moi où est Lily ? Ah non plus, on n'a pas fait lui. Quoi ? Vous devez faire erreur. Je ne vous ai jamais rencontré. Attendez, vous avez dit Lily ? Parle de ta mère peut-être ? Monsieur, vous connaissez mon père et ma mère ? Et on perd non plus, c'est un truc de fou, ça. Euh, peut-être que le Fupaco dit qu'il y a un autre truc. C'est pas con, on peut toujours essayer. Et c'est surtout qu'il faut qu'on trouve une putain d'église. Enfin, cette ville, elle n'est quand même pas non plus boutique, hôtel. La ville est juste minuscule, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Maison 4. Putain, mais... Oh, mais je suis en déconné, quoi. Mais quel connard ! Mais c'est pas possible. Mais c'est... Réservé aux personnes autorisées. Fina va réellement épouser ce Paco ? Elle va épouser un type pareil ? Parce que Paco a kidnappé Fina et il l'a forcé à l'épouser. Je vais la sauver, ça, c'est sûr. Ah ! Eh, vous avez entendu, Paco et Fina vont finalement se marier. Où vont-ils en voyage de noces ? Peut-être au bout du monde, non ? C'est pas trop loin, ils pourraient se perdre à la forêt brumeuse. Un endroit moins éloigné, peut-être. Comme l'héroïne de Dôme. Non, c'est trop dangereux pour Paco. Je peux arrêter ça pour Paco ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Il faut que je sauve Fina. Donc, tu sauves Fina. Oh, j'aimerais beaucoup voir Fina dans sa robe de mariée. Si seulement je pouvais avoir une invitation. Peut-être, pourquoi je ne me glissais pas dans la fête en passant par la réserve ? Pourquoi il y a une réserve au fond ? Écoute, il y a un passage secret depuis la réserve. Mais c'est risqué. Je ne me suis pas capable de le faire. Voilà. Le GG, je ne suis pas persuadé que le GG soit de rigueur. Et même sous une église, il y a des slimes. Et même sous un PDB. Et veste pourpre. Ce qui ne va pas seorest. C'est parti. Je suis qui ne va pas se fier. Merci d'avoir pu découvrir nos deux groupặcs. C'est parti. Je peux Chercher. Alors le A, je crois qu'on est temps de tirer pour qu'il fasse son attaque. En fait il s'est renforcé d'accord. 1 PV ! Voilà, c'était sûr. Bingo, voilà. Ça vaudra le coup après de retourner la boutique pour prendre du masque pour Justine, histoire de varier un peu les plaisirs. Méduse. Oh l'eau. Evidemment. Là quand même des fois la caméra c'est vraiment, c'est juste la plaie quoi. T'es trop près sur tes personnages pas assez. Le zoom est trop près en fait, du coup t'as pas une vue assez large sur toute ta map quoi. Ouah comment il est blackpoll lui. Il est brossé. Pareil. Salut, bisous. Hop, les pépettes. On a besté l'eau. On essaie d'éviter les méduses. Euh c'est raté. Ah par contre, on va aller au heal. Euh vaste heal par contre parce que... Donc bombe électrique j'pense que ça va faire mal ça. C'est sûr ça. Ah nickel, tapons le B en premier ça va permettre de temporaliser. pour pouvoir enchaîner sur le reste ensuite. Bah non. C'est par là. Pas d'objets. Hop. Tu vois typiquement c'est quand même un peu de la merde la caméra quoi. Ah putain il faut que je le haisse lui. Ah putain il faut que je le haisse lui. Allez heal tout, je pense pas vraiment dire que j'arrive mais il va y'a j'ai mal j'ai un combo Très très mal géré le combo Parce que elle est du rouge à lèvres On fait que 30, je pensais qu'il faut absolument qu'on se dépêche quoi le truc On va arrêter les conneries en minutes En fait quand ils se divisent ils gagnent leur pv Attends on va les schlinguer Un point de vie chacun ça avait du dû Voilà Bien Continuons notre regression C'est un tout pourri J'ai noté qu'on a des passages secrets par la réserve Les serveurs et que tu dois te cogner tout ça pour en mettre des petits fours Je t'explique le délire quand même Et voilà On va aller pouvoir récupérer la Thunasse Et Et on va pouvoir esquiver tous les groupes Qu'est-ce que j'aime pas ? Il faut que j'aime pas Il faut que j'aime pas Il faut que j'aime déjà ses blobs Pour récupérer des objets et de la Thune Il faut que j'aime pas Là c'est pauvre Le dé voilà c'est celui qui joue après Du coup L'idée c'est de le faire ralentir quand même On va pouvoir le tuer Nickel Un char d'hommes A ce niveau là C'est percèlant monsieur Alors On va faire un de moins Et t'as qu'il vous l'aura pas coup Voilà Il y a eu un éclair de génie qui s'est déplacé Il devient vraiment efficace sous son arc Tu as retiré toutes les méchancées que je lui ai dit auparavant Je t'ai dit que tu étais une cousine sœur amie qui servait à rien mais non Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Masse en fer Ah bah tiens Non Non je voulais Entrainer un peu la masse Justine Ok Bon ton attaque c'est pas la même Pâche Bon je suis plus lent Je suis plus lent C'est considéré comme un objet lourd Comme habite Alors du coup ensuite Ah Conseil jeu 3 Quelques fois Comme pendant une attaque On a pas le temps de sélectionner une commande Sélectionner leur défense aurait duré ainsi par 3 Est-ce d'être empoisonné ou baissé ? C'est pas mal ça Alors ce qu'on va peut-être faire c'est un poquito sauvegarde Parce que bon Hein C'est marrant tout ça mais quand même Non La gueule quoi Ah bordel Justine Attends on regarde d'où nous Viens de là non ? Alors T'as ma gueule ou quoi ? Il faut quand même pas enregistrer non ? Il faut être un con En fait je vois pas Il faut être un con Mais non Bon c'est assez de phrases et j'ai pas dit Ah c'est la C'est la ou tu vois qu'on Qu'on est fort c'est qu'on ose tout Ok c'est là que nous entrons On dirait qu'ils ont déjà commencé Voulez vous prendre Je ne veux pas que Prendre Finna pour femme Mais promettez vous De l'aimer et de la chérir Pour le meilleur et pour le pire Pour le restant de votre vie Ah oui j'aime plus Elle est toute ligotée quoi Ah oui youpi Si quelqu'un est contre ce mariage Qu'il parle maintenant Ou qu'il se taisent à jamais Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mon père ça ne va pas Maintenant le marié peut embrasser la mariée Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage Quoi ? Embrasser la mariée ? Ok Finna on doit s'embrasser Je vais t'embrasser Il n'aura qu'à avancer les lèvres Et ça va ? Je vais t'embrasser doucement tu vois Je me contrôle Cet abruti de Paco Je vais arrêter ça tout de suite On va pas aller là-bas ? Ah bah voilà c'est pas ce que je me disais aussi Allons-y tout Bim Laissez partir Finna Si vous ne laissez rien qu'une goutte de votre bave sur elle Je vous réduis en purée Piii J'ai fait beaucoup de tomates OP Laissez Finna partir Paco Ou je fiche en l'air tout ce mariage De toute façon tu vas le foutre en l'air quand même C'est vrai Paco un mariage devait être le plus beau jour de la vie d'une fille Stoppons ce simulacre Et puis je vous laisserai pas détruire en mariage Maître Chang Attrapez-les Allez Sous-os-ros Sous-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os- En plus je n'ai pas la bonne arme. Su. Su, qu'est-ce qu'elle va faire Su ? Attaque ? Allez attaque. Il se lâche. Ah mais tu vois ça ne permet pas de... Du coup je vais être trop trop lent avec la masse à mon avis. Ah non. Ah mais ça annule pas le coup. Super Tornado Punch. Ça va prendre combien avec ça ? Bah oui quand même. On va balancer toutes les vislages qu'on peut parce que... Baselash. Putain ça annule pas son coup. Ah non elle veut crever. Bah il sait sur. C'est con lui. Mais non le jeu a une potion de Rhesus pauvre Justine à mon moment donné. Super Tornado Punch. Super Tornado Punch. Kili. Ah ouais tout de suite heal parce que ce n'est pas la peine de... Je pense qu'il a l'air quand même d'être un peu costaud. Est-ce que je peux lui en recaller encore ? Non. Merde évidemment. Oh non. C'est pas vrai. Bon heureusement j'ai été... J'ai été prévoyant. Je l'heal. Du coup je vais pouvoir encore être prévoyant je vais devoir le re-heal. J'ai été prévoyant je vais tiroir. Ok il ne va pas à l'estudier. J'ai été prévoyant. Je suis prévoyant. J'ai été prévoyant. Caseste vous cassez-leur. C'est assez parce que j'ai été prévoyant. Je suis prévoyant. Ouais on regarde ça tiens C'est pas Kaufiné qui regarde le combat Mais tout à fait ouais c'est ça Oh oui j'ai réussi à contrer son attaque Ah ça c'est cool ça Bon par contre c'est sinon évidemment On va peut-être réussir à le fumer quand même non ? 202 points nuits Ah oui C'est pas mal ça On va lancer Poi Allez go Poi Tiens Ange 43 On va le fumer Ou pas Il a nué mon coup du coup lui Bon je heal hein Parce que même si je pense que c'est gagné J'ai eu assez J'ai eu trop de fois Pseudoïne Je vais jouer Dark Souls et se faire défoncer Se faire défoncer sur des combos qui étaient gagnés d'avance Ah bah voilà c'est bon Niveau 7, liveau 5 Il y a un beau gars de différence, quoi. Ah, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous gâchez mon mariage. Il était arrêté dès le début. C'est quoi comme jour de mariage ? Vous avez ravi Fina et l'avez forcé ? Ouais, et alors ? Je suis une prise vigilant, j'ai le droit, youpioup. Fina, pas de mariage, pas de passe. Alors tu vas la rendre. Je te pardonne si tu changes d'avis. Cher Fina, viens dans mes bras, youpi. Fina, viens, on s'en va. Tu as to choose, Fina. Ah, elle ne peut pas, youpi. Elle sait que si elle rense ou passe, elle ne fera jamais d'autres aventures. Paco, voilà, prends ton stupide vieux passe d'aventurier. Je n'en ai plus besoin. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Je me suis enfin souvenu de ça. Un aventurier libre comme l'air. Fina ! Comment j'ai pu l'oublier ? Nous avons pris le chemin de l'aventure pour être libres, tel le vent et les nuages. Personne ne décide de la direction du vent. Ce pass ne peut emprisonner l'âme d'un aventurier. Adieu. Demain, je serai comme le vent. Je choisirai seule ma destination. Ah, ma chère Fina. Merci, Justin et Sue, vous m'avez sauvé. Oui, mais maintenant, tu ne fais plus partie du club des aventuriers. C'est vrai, et je suis très heureuse. Je suis différente. Bon, allons-y tous les trois. Hé, attends, je suis en train de dilter un truc, là. Tout à l'heure, le mec, il n'avait pas dit, euh... Dans les souterrains, sous le temple, il y a un off mana. Hé, quoi, qu'est-ce que... Hé, bébé, bébé ! Félicitations de vos mariés. Regardez-les, si jeunes et innocents. Ils sont si timides et si mignons. Ils se sont fait l'un pour l'autre, c'est vrai. Je suis sûr qu'un jour, j'aurai aussi une jolie fiancée. Et qui êtes-vous ? Qui est-il arrivé, monsieur Paco ? Eh bien, euh... Où j'en étais ? Je ne veux pas être à ma joie, c'est un mariage. Réjouissons-nous, faisons la fête. Oui, c'est vrai, alors souhaitons-leur une vie heureuse. Eh oui ! Et comme ils vont bien ensemble, ah, très beaucoup ! Eh bien, j'ai du mal à le croire. Qu'est-ce qu'on fait, Fina ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, retournons chez moi, je ne suis pas du tout allé ici. Elle veut tout de suite consommer, c'est pour ça. Tu aurais dû voir la tête de Justin, c'était comique. Elle avait vraiment l'air d'a priori. Ce n'était pas banal, il faut le dire. Vous devez être fatigué, tout le temps. Faites comme chez vous, il reste le temps que vous le voudrez. Tant de choses sont arrivées depuis le jour où j'ai monté cette tente. Je me souviens du jour où j'ai laissé un petit mouton dormir avec moi. Et du jour où la tente a failli être emportée par le vent. Ça me fait toujours chaud au cœur de la revoir après quelques jours d'aventure. Dis-moi Justin. Oh, pardon. Comment te sentais-tu la nuit avant d'embarquer pour cette aventure ? Tu avais peur ? Pourquoi aurais-je eu peur ? J'étais trop content. Pour dormir ? Bon, j'étais peut-être un peu anxieux. En fait, j'en suis venu à penser que seules les aventures improuvées par le club des aventuriers sont valables. C'est étrange, non ? Après tout, l'aventure existe depuis bien plus longtemps que le club. Je voudrais vraiment voir tous les endroits incroyables où vous irez. mais il y en a. Bon, c'est pour aujourd'hui. C'est l'heure d'aller se coucher, Justin. Et Sue. Vous vous levez tôt demain, non ? Mais où est Fina ? Bingo ! Ah, elle part dans son sommeil, d'accord, ok. Faites comme chez vous, il y a qu'un lit, ouais, c'est ça. Ah, il est là-bas. Attention, séquence émotion. Quelle belle matinée. Bonjour, Justin. As-tu bien dormi ? Oh, je vois. Justin, sais-tu d'où vient le vent ? Il prend naissance dans les montagnes là-bas et apporte le chant des oiseaux et les senteurs de la forêt. J'ai beaucoup pensé au vent la nuit dernière. Que voit le vent ? Si nous pouvions voler comme le vent. Je me demande si je verrais les mêmes choses que toi. Final. J'aime le vent. J'avais oublié sa caresse. Merci de m'avoir aidé à mon souvenir. J'aime le vent. Partons, Justin. Allons où naît le vent. Et partons quand tu veux. Alors, partons maintenant. Je veux sentir à nouveau la caresse du vent. Sur ma joue. Cette double lecture. Eh bien, Mulen. As-tu trouvé la dernière pièce ? Malheureusement, non, mon général. Impossible de mener à bien l'opération. Yggdrasil. Ah, Yggdrasil. Trouve cette pièce, Mulen. Et vite. Nous effectuons une opération dans la forêt. Près des ruines de Dôme. De bonnes nouvelles en perspective. Oui, il est possible que nous en tirions quelque chose. J'attends de bonnes nouvelles. Yggdrasil. L'arbre monde. D'accord, ok. Alors, on va aux ruines de Dôme. Personne n'a rien oublié. On traversera les montagnes de Wrangl. Au sud de New Parm. Les ruines de Dôme sont au-delà dans un désert. En route pour les ruines de Dôme. Yippee. Par contre, avant, j'aimerais bien vraiment aller, pour de vrai, retourner sous le temple à New Parm. Car, il y a peut-être un oeuf mana quand même. L'oeuf mana, c'est fort. L'oeuf mana. L'oeuf mana. C'est fort. La montagne de Wrangl. Ok. Allez, on retourne voir vite fait. Sous le... Parce que si vraiment, il y a un oeuf de mana sous le... Sous le temple, ça peut vraiment être OP, ça, pour... Pour Justin Braidoux. Et lui filer de la magie du vent, justement. Déjà, pour l'instant, est-ce qu'on peut redescendre dans le truc? Ah! 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 Musique à... Bon, du coup, on va défoncer tout le monde, on n'a pas le temps. Bon, j'imagine que... A3, ça va passer crème, quand même. Justin, elle va rester avec son... Avec son fouet. Avec sa masse, par exemple. C'est ça qui allait se balader à l'épée. Ah, au fouet. Fouet et couteau, je crois. Du coup, on pourrait peut-être aussi faire un tour à la boutique. On va partir comme ça, peut-être baisser dans le... D'autant plus que je me demande s'il n'avait pas un... Une autre arme sur elle, directement, Finnella. Là, tu vois, il y a des couteaux aussi, ouais. Ah! C'est bien, ça! Ah oui! Tu vois, c'est une arme niveau 3, fouet niveau 6, déjà, tu vois. C'est pas mal. Elle utilise aussi des HL. D'accord, ok. Et sous, du coup, c'est arc et massue aussi. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, écoute. Ah, bah, ici, je suis con. Ah, bah, je souhaitais ce qu'elle peut être cette off-mana ici, là-dedans. Est-ce qu'on peut pas dire non plus que ce soit très... Moi, j'ai été inspiré. Ça va, elle fonctionne. Ça fonctionne quand même pas mal, son couteau, elle. Pour quelqu'un qui va nier au 0. Pour nier au... Alors, hop. La flotte. Je sais pas si t'as une PS4, drive-y, mais demain, y'a Crash Team Racing qui sort. Faut-il encore que tu aimes aussi les jeux de course? Enfin, les jeux de course. Pas vraiment un jeu de course, mais... Je sais pas si tu vas te le prendre, du coup. Y'a le Judgement, aussi, qui sort bientôt, là. La série des Yakuza. Et en plus, pour une fois, pour un Yakuza... Enfin, pour un spin-off de Yakuza, il va être traduit, celui-là. Sinon, c'était qu'en anglais, les jeux. Ce qui est bien, mais pas top. Oh, et c'est à 3, la vitesse, elle a quelle en bas, toi? T'as quoi, comme console, toi, drive-y, ou PC, d'ailleurs? Ça se trouve, t'es peut-être un joueur PC. Merde, qu'est-ce que je l'ai foutu. Ok, regarde, là. On va s'éclater, là. Fireballu! Et il me sent. Environ 30 jeux à faire. Ah oui, t'es comme moi, quoi. T'es sur quel jeu, en ce moment? Bon. J'ai fait. Pas plus. Voilà. Ça, on passe. Moi bien, moi bien. Il n'y a pas d'oeuvre de mana. Là, il y a de l'XP. Toi, l'honneur, d'accord. Tu sais que ce jeu, il est sorti aussi sur Sega Saturn. Mais il n'est pas traduit en français, par contre. Après, vu le niveau des dialogues, je pense que c'est pas très bien. Trop gênant que tu l'aies en anglais. Il faut comprendre que ça route les personnes. De ne pas avoir la traduction française. Ce qui est aussi marrant, des fois, c'est de faire des jeux en import japonais. En import japonais, j'avais quand même fait, du coup, Resident Evil 3 avec un pote. Et Final Fantasy 9 où j'étais arrivé jusqu'au 3ème CD, je crois. C'était quoi ça? Ils sont sortis d'où, c'est con. Là, je m'ai pas vu. Je pense que c'est tiens qu'on l'a pas fait sur mon truc. Pas mal, pas mal. Et bim. Oh, c'est beau. Nickel. Ah, ce truc de division, c'est une répurge. Lensé de couteau. Oh, c'est pas vrai. Justin a pris la botte W. Ça, c'est bien, ça. Alors, les consoles, j'ai une Xbox. Switch Wii U, Wii PS4, PS2, 64, NES, DS, 3DS, New 3DS, un Game Boy Color, Game Boy Advance, SP, Micro Game Boy, un PC. Ah bah ouais, c'est bien. C'est quelqu'un qui aime les jeux vidéo. C'est cool. Et moi, c'est pareil, j'ai commencé à avoir quelques consoles quand même. Puisque, puisque comme toi, j'ai une 360, une PS2, une PS5 que j'ai filé à un pote, enfin que j'ai prêté. Une Switch, une Wii U, une Wii U, pareil. PS2, PS3, PS4, Wii. La NES, la Super NES, la 64, j'ai une DS. J'ai le premier Game Boy aussi. Et j'ai un Advance. Je dois avoir un Color aussi. Ah non, j'ai pas de Color. Pas de Color. Et c'est évident, sinon je serais pas en train de jouer. Mais c'est cool d'avoir tout ça, ça fait des beaux objets à la maison. C'est dommage de la Wii U, c'est vraiment une console que j'appréciais moi. Je trouve dommage que sur Switch, du coup, il n'y a plus ce support CD. Parce qu'une rétro-compatibilité, ça aurait été cool quand même. Mais non. Après, tu vois, la Switch, j'étais vraiment parti pour dire... La Switch, c'était... J'avais du mal d'y croire à cette console. Les collectors. Ah, j'ai un GameCube aussi, tiens. C'est-à-dire que j'avais ma première console, c'était une Turbo Graphics. Mes parents ont refilé, quoi. J'ai dégoûté. Du coup, l'autre jour, je me dis... Enfin, quand j'ai joué l'autre jour, c'était... Il y a quelques années, je me dis, tiens, je vais en racheter une. Quand j'ai eu les prix, j'étais encore plus dégoûté. Face Slash! et oh Ah on commence à faire quand même des petits dégâts sympas. Ça c'est la celle où il y avait l'objet tout à l'heure. Donc là on est déjà à la fin des souterrains. Donc s'il y a un œuf de banal là dedans. J'espère qu'il n'est pas dans ces... On a fait tout le tour. Ah oui. Ah non regarde il y a des trucs encore enlevés là. Ah oui. Ah d'accord. Parce que niveau collector de console j'ai la Wii U Zelda Wind Waker. La PS4. UKH3. Ah oui quand même. Putain un peu de matériel quand même. Un petit peu de matériel là. Ah putain nickel on va toucher deux. Bobo ! Aura ! Allez ! Au revoir ! Quel point ? Peu t'a кад ? Ok donc du coup il faut que j'aille bricoler encore un truc, et à mon avis c'est pour ça que tu te fais le tour par là, tu peux baisser la flotte ici là. Ah c'est ça, tu te retrouves à mon avis à pouvoir descendre, et si Oeuf de Manet il y a, il est forcés moi ici, forcés hein. Qu'est-ce qu'il nous a raconté de la merde comment j'ai été fâché ? Ah ! Il y a un coffre là ! Oh un oeuf de mana ! Oh oui ! Oh c'est bon ! Attends mais pourquoi tu veux dire, je suis inébile ou quoi tu veux dire, pourquoi j'ai perdu le coffre ? Bon on a gagné l'oeuf de mana en tout cas. Alors Splatoon j'ai jamais joué donc je t'avouerai que... C'est Peupette ! Oh ce ninja ! Et alors voilà ce qu'on avait loupé là ! Oh y'a un coffre ! Faut être con pour pas l'avoir été le chercher ! Méduise de but ! C'est quoi de W tiens, on va savoir ce que c'est. Enfin euh... C'est où dit où ? Ok, plutôt logique du coup évidemment. On a encore pris un niveau. Ah encore à nouveau, on a encore pris un niveau. Ah OG elle va commencer à être bonne la petite là. Pourtant j'étais le premier à pas croire en elle. Jusqu'une dessous. D'accord. Équipé. Tout. C'est pareil. C'est pareil. Trop bien. Ah bah attendez elle peut être pas loin. Oh là. Mais non, on reprend. Nous verrons ça plus tard. Nous verrons ça plus tard. C'est vrai que je les avais pas buté eux. Bon alors hop. On sort de là dedans. Ça me fatigue d'écrire tout ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un songe. On peut pas faire du viso parce que franchement j'ai passé une journée là. Voilà peut-être que vous et ce garçon voulez vous vous marier. Et cette fois c'est encore Nibayon. Verre arrêtez de me taquiner. On peut faire une aventure ensemble. Une vraie aventure hein Justin ? Mais non. Je me laisse tout sortir. Parfait. Parfaitement parfait. Et voilà. Ça joue qu'il y a une bonne nuit de sauvée des fois ça fait du bien. Bon. Justin. Voilà. Voilà. Là on est bien là. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tiens du coup la hache. Pour Justin. C'est bien. C'est possible à manier. Comme ça du coup il aura toutes les armes. On pourra filer aussi à sous la masse du coup. Ah oui c'est quoi le... Ah oui c'est quoi le... La tête la tête. Euh... Ouais. On va faire ça. Euh... Viens. Tout ça là. On est bien avec tout ça. C'est bien Tintin du coup on va se faire... Hop. Petite sauvegarde des familles. Au niveau 4 en masse. Au niveau 4 en masse. Voilà. Les montagnes Gandalf. Les montagnes. Montagne de Brangle là. C'est très passionnant. C'est très passionnant. Oiseau bidaire. C'est vrai. C'est plus haut. C'est plus haut pour-être. Voire comme ça. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est une catastrophe d'être fatigué comme je suis. C'est pas mal ça. On va le mettre dans l'inventaire de finale ensuite. Cobra crasheur. Allez on l'en spoil ça va faire de bien. C'est bon c'est pas qu'on est que sa voûte mais on est pas que sa voûte non plus. C'est toujours pas mort. Très bien faut que je prenne dans la magie. Je peux dire qu'on a été inspiré. Je peux dire qu'avec cet oeuf man là. Baguette. Non il va pas marcher. Voilà. Oh non c'est une blague. Oh putain. Et du coup je vais m'entrepiager comme un con. Oh la vache il y a du monde. Oh comment j'ai pris tellement cher. Ah merde. Justine si on le sublime pas il va mourir comme il y a une merde. Non non touche 2. Ah merde. Ah c'est bon la swing. Ok d'accord. Ok on peut mourir. Ah nickel après niveau en eau. C'est cool ça. Qu'est ce qu'elle va pouvoir faire là. Ah vas-y fais ton coup spécial. Oh il sort le fumet quand même. Ah voilà. Oh. Oh. Alors avance ou avance ou avance. Ok. 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 Ok.